Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a lancé une initiative majeure pour améliorer le système de santé du pays. Un investissement de 14 milliards de francs CFA a été réalisé pour équiper les formations sanitaires du Burkina Faso, incluant plus de 2000 équipements de chaînes de froid afin de garantir la conservation adéquate des vaccins. Ces équipements seront déployés dans les centres de santé et de promotion sociale, CSPS, à travers le pays, accompagnés de véhicules pour le transport des vaccins, permettant ainsi de lutter efficacement contre diverses maladies. De plus, l'initiative comprend l'introduction de cliniques mobiles équipées pour réaliser des examens de mammographie, échographie et le traitement de certains cancers, ciblant principalement les femmes et les populations vulnérables. Ces cliniques mobiles se déplaceront dans toutes les régions du Burkina Faso pour rapprocher les soins de santé des populations les plus éloignées. L'objectif global de cette initiative est de fournir des soins de santé de qualité à tous les Burkinabés, où qu'ils se trouvent. La présentation, c'était la chaîne de froid qui doit concerner principalement les vaccins. On avait du mal dans les CSPS à pouvoir conserver cela. Les véhicules qui doivent transporter les vaccins jusqu'au réfrigérateur solaire, qui seront disposés dans tous les CSPS du Burkina, pour que ces vaccins puissent être conservés et lutter efficacement contre certaines maladies. La deuxième partie, c'est les cliniques mobiles. Comme vous pouvez constater aussi, il y a beaucoup d'appareils à l'intérieur. C'est surtout au bénéfice des femmes et certains publics cibles, notamment la mammographie, les échographies, les traitements de certains cancers. Et je pense que c'est assez énorme. L'objectif, c'est de rapprocher les soins des populations les plus vulnérables. Voilà pourquoi ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions du Burkina Faso. Et c'est ça la vision, c'est de pouvoir donner la santé au Burkinabé où qu'il soit. Je vais faire une ouverture sur la période de paludisme actuellement qui sévit, et inviter la population à plus de responsabilités, à ce que chacun puisse sensibiliser ses voisins. Je pense que la lutte contre le paludisme commence par la destruction des gites larvaires. Aujourd'hui, il faut que chacun dans son quartier puisse faire un minimum de choses pour assainir les caniveaux. Et là où il n'y en a pas, c'est d'essayer avec l'initiative qui est lancée là, de combler les gros trous ou l'hostagne, et aussi ceux-là qui occupent toujours les rues déjà assainies, ceux qui construisent leurs boutiques notamment sur les caniveaux, de comprendre ce sens-là, pouvoir dégager et permettre à ceux qu'on puisse assainir, détruire les gites larvaires. Donc on compte sur vous pour les sensibiliser, pour éveiller encore la conscience sur la lutte contre le paludisme. C'est d'abord un message de gratitude, de reconnaissance à l'endroit de son excellence, le président du FASO, chef de l'État, parce qu'il s'agit véritablement d'une décision gouvernementale de haute portée. C'est plus de 2000 équipements de chaînes de froid qui vont venir faire en sorte que les vaccins puissent être conservés dans de très bonnes conditions, cela au profit de millions d'enfants et de femmes de notre pays. C'est aussi des véhicules de supervision qui vont permettre aux directeurs régionaux de la santé, aux médecins-chefs de district de se projeter sur le terrain et de s'assurer que les activités de vaccination, les activités de santé de façon générale sont mises en œuvre. Et je voudrais dire que c'est autour de 14 milliards de francs CFA qui ont été investis pour faire en sorte qu'aucune formation sanitaire du Burkina ne manque d'équipements de chaînes de froid. Alors pour ce qui concerne les cliniques mobiles, le chef de l'État encore une fois l'a dit, son créneau c'est de faire en sorte que tous les Burkinabés, notamment le Burkinabé lambda, puissent disposer de soins de santé. Et là, ça va être une magie de faire en sorte qu'effectivement, jusque dans les plus petits hameaux de culture, les femmes du Burkina puissent bénéficier de mammographies, d'examens du col pour détecter les lésions précancéreuses. Donc je voudrais à la suite du chef de l'État faire une emphase à sa déclaration et appeler les populations à utiliser de façon rationnelle ces équipements aux prestataires de santé, de mettre le sien pour que tous les Burkinabés puissent disposer de ses soins. C'est vraiment un grand jour pour le système de santé. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonnez à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.